Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle journée. Cette fois-ci j'ai pensé à vlogger le matin. De la lumière c'est du bien. Nous ne savons pas trop ce que nous allons faire encore aujourd'hui. Parce que certains d'entre nous sont fatigués, ce que je peux comprendre, je le suis aussi. Et donc voilà, normalement nous devions faire des grottes. Sauf qu'une personne de l'équipe s'est blessée en fait. Elle a une épine calcacienne, calcarienne, t'appelles ça comment ? Calcacienne. J'arriverai pas à le reproduire. Et donc marché est très difficile pour elle. Donc voilà, on va essayer de rester à la maison. Même si c'est un petit peu une affaire, mais bon en même temps on va avancer dans les bagages comme ça. Vu que nous partons samedi pour aller à Poitiers ensuite. Donc c'est cool. Première chose, comme ça en même temps je vous ai dit notre future destination, Poitiers. Moi j'ai toujours mal aux yeux, je sais pas pourquoi. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, une amie qui est avec moi et une grande fan d'Enjoy Phoenix. Et elle a vu un tag sur elle qui était de les coiffures d'enfance. Et dernièrement quand elle était venue chez moi, elle avait regardé parce que ma mère affiche les photos de classe et les portraits et tout dans une chambre spéciale. Donc tout le monde peut les voir quand ils rentrent dans cette chambre. Et c'est vrai que j'avais des coiffures assez typiques avant. Et donc quand elle a vu ce tag et elle repensait à mes photos, elle m'a dit tiens ça serait bien que tu le fasses toi aussi. Et nous ne voulions pas faire une vidéo qui ne serait pas intéressante pour vous. Je vous pose la question est-ce que ça vous plairait que je fasse la même vidéo qu'Enjoy Phoenix a fait. Avec bien évidemment des coiffures différentes, sinon ça ne sert strictement à rien. Le tag coiffure d'enfance. Donc voilà, à vous de voir. Vous me le direz. Si ça vous intéresse, je le ferai, il n'y a pas de soucis. Si vous avez d'autres vidéos que vous souhaitez que je fasse aussi, je le ferai aussi. Pas le boyfriend's tag, s'il vous plaît, je suis célibataire. Merci. Voilà, je voulais faire le tag sous la douche aussi, mais il est trop court en fait. Et donc quand j'ai fait un pré-filmage dessus, je me suis dit ouais mais en fait tous les produits que je vous présente, je vous les ai déjà présentés dans une morning ou une night routine. Je ne sais plus trop laquelle. Et donc ça ne servait à rien en fait. Donc j'ai abandonné ce projet. Dites-moi si vous le voulez, je le ferai. Et voilà, c'est déjà pas mal. Quoi que nous fassions, je vais un petit peu filmer ou prendre des photos comme d'habitude en fait. Même si mes vlogs, j'avoue, ne sont pas très intéressants, vivement que je me trouve dans une pièce posée. Je pense à Nice, mais je sais que quand je serai à Bordeaux chez mon frère, j'aurai une pièce aussi pour moi. Donc je vais essayer de me débrouiller avec ce qu'il y a. Donc j'essaierai de faire les vidéos comme je faisais avant, plus structurées et tout. Parce que ça me manque un petit peu en fait. Même si je ne suis pas une youtubeuse. J'ai commencé youtube par passion du film en fait, de la photographie et tout. Et de l'échange. Donc c'est vrai, une fois que tu commences quelque chose par passion, c'est dur d'en décrocher. Voilà. Donc, on va tous s'habiller mode décontracte. Parce que je crois qu'on va majeur être sûrement resté ici. Ou alors faire une petite balade, aller voir les chevaux qui en fassent. C'est tout. Donc, je vous dirai ça. Bisous. C'est surtout une grande question coiffure. Parce qu'il y a un grand débat là qui est en train de se créer. Vous me préférez les cheveux attachés. Comme vous avez vu au début. Les cheveux détachés. Sachant que j'ai plus ou moins une bonne longueur quand même. Je ne sais pas si vous pouvez le voir dans le mur. Ouais, voilà. Ou alors, les cheveux courts comme... Ouais, j'ai des photos comme je vais les mettre après. Voilà, grande question. Parce qu'en fait, j'ai parlé à mes amis que j'aimerais me recouper les cheveux comme j'avais l'année dernière. Donc, après cette longueur là. Donc, tout ça va partir. Et, oh là là, grand débat. Donc, moi j'ai envie de dire que c'est mes cheveux. Je fais ce que je veux. Voilà, j'aimerais savoir votre avis. Bonsoir tout le monde. On se retrouve en cette fin de journée. Nous n'avons pas fait grand chose. Honnêtement, nous sommes allés à Charleroi pour faire des courses au Lidl Price. Parce que le petit carrefour qu'il y a à côté, il est beaucoup trop cher en fait. Je crois que notre budget sortie et loisir nous revient moins cher que notre budget course. Ce qui est la première fois que ça nous arrive en fait. Donc, voilà. Et donc, nous sommes allés faire les courses. Nous en avons profité aussi pour visiter le centre commercial de Charleroi. Parce qu'on cherche un distributeur pour avoir de l'espèce. Et en même temps, on en a profité pour m'acheter des baskets. Parce que les miennes ont un petit peu rendu l'âme. La fille qui lui arrive que des merdes. Hier, c'était le short. Et aujourd'hui, c'est les baskets. J'ai pas de chance lors de ces vacances. Et donc, nous sommes allés au centre commercial de Villa 2. Et il y avait un espèce de city sport. J'arriverai pas pour sortir le nom. Et ils faisaient des soldes. Et j'ai eu une paire de Puma. Qui est ma marque favorite. Blanche en plus. C'est la première paire de baskets blanches que je vais avoir. Deux, si j'en remonte mes souvenirs. Pour 20 euros. Et franchement, elles sont trop bien. Ils ont un petit peu recopé pied naïque. Avec les ressorts dans les talons. La semelle, elle est souple. Donc, je vais être trop bien avec. Tant mieux. Donc, voilà. J'ai eu ma paire de baskets. On a fait les courses. On a pas trouvé tout ce qu'on voulait. Nul. Et en fait, on a pas pu prendre le rôle. Les rouleaux de toilettes. De papier cul, exactement. Parce qu'il nous reste plus qu'à samedi. Jusqu'à samedi en Belgique. Et après, on part à Poitiers. Et à Poitiers, on va dormir dans des chambres. Donc, ça servait à rien de prendre. Ils le vendaient par 54 rouleaux de papier cul. Alors, même si on fait un rouleau de papier cul par personne par journée. On n'arrivera pas à les éliminer, en fait. Donc, on les a laissés. On se dit, tant pis. On ira les chercher au petit carrefour à côté. Et voilà. Oups. Mon portable en amorte moi, aujourd'hui aussi. Il a envie de se faire la malle. Et voilà. Que faut dire d'autre. Que le centre commercial de Villa 2 est pas mal. Il m'a fait beaucoup penser à Anis Étoile, pour celle qui connaît. Une grande galerie fermée, avec plein de boutiques. Yves Rocher, Pinky. Et avec des kiosques en plein milieu, qui vendaient du jus de fruits. Et patati, patata. Le seul truc qui m'exorbite un petit peu, c'est que... Exemple, tu vas dans un café. Donc, tu es client de ce café. Tu payes ta consommation. Et en plus, il faut que tu... Aussi, tu payes le service, logique, vu que t'es client sur une terrasse. Et en plus, il faut que tu payes 40 centimes de chiottes par personne, si t'as envie de faire pipi. Donc, un petit peu exorbité, on demande pourquoi au serveur. Et il nous dit, ah mais c'est comme ça en Belgique. Si vous voulez avoir des toilettes propres, il faut payer en plus les toilettes. Même comme tes clients... En France, oui, des fois, il y a les toilettes qui sont fermées. Pour pas que t'importe qui y va. Mais sur le ticket, t'as un code et tu tapes le code et tu y rentres. Comme ça, c'est les toilettes réservées aux clients. Mais eux, non. C'est qu'en plus, tu dois payer tes foutues chiottes par client. Donc, nous étions 6. Ça veut dire qu'on aurait dû payer 40 centimes par personne. Donc, 40 fois 6. Mais vous imaginez un petit peu. Donc, notre consommation, il se l'est foutue. Je pense. Nous avons très gentiment quitté la terrasse. Et nous sommes allés au quick juste en face. On n'a fait même pas 10 pas pour y aller. On est allés au quick juste en face. On s'est tous commandé un café. Et les toilettes étaient à digicode sur le ticket. Voilà. Je ne sais pas. On n'est pas plus cons qu'un autre. On cherche tous à faire des économies. Voilà. Sinon, or ce petit coup de gueule encore belge. On a passé une bonne journée. On a réussi à trouver tout ce qu'on voulait. Enfin, question basket pour moi. Question nourriture pour les autres. On n'a pas réussi à trouver les pizzas. Par contre, au Lidl. Donc, c'est un petit peu dommage. On les prendra en même temps que le papier toilette demain à Carrefour. De toute façon, demain, on est jeudi. On va commencer à réemballer un petit peu tout. Parce qu'on s'est tous étalés. Exemple. Ce n'est pas top. Et je ne vous montrerai pas les autres chambres ni le salon. Le salon, c'est... Donc, encore quand on fait la vaisselle au jour le jour. Parce que... Sinon, ça serait une ablamation. La salle de bain, je crois que c'est la pièce qui est le mieux rangée. Bon, ça, c'est tous les produits. Mais bon, logique, on ne va pas les laisser dans les trousses de toilette quand même. Oui, vous me voyez. Salut ! Donc, voilà. Ça, c'est logique. La baignoire. Ça va, on a... Or, le tapis est récupéré. Donc, euh... La salle de bain, on le fera vendredi. Bon, ici, il y a des t-shirts de mecs qui traînent. On a reconnu ma housse de couette, d'accord ? Ici, il y a de l'eau, mais c'est pour boire. Ici, il y en a qui ont déjà commencé à emballer. C'est bien, les mecs. Donc, la table avec le repas pour ce soir et le début d'apéritif. Et voilà, la vaisselle qui est faite. Donc, ah oui. Ça va ! J'adore, c'est qu'au fur et à mesure que je me déplace, les autres se déplacent avec moi pour ne pas être filmé. Ça me fait rire. Mon chien. Il est passé par là. Donc, voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En même temps, ça m'aura permis de vous montrer un petit peu, encore une fois, l'appartement avant que je le quitte. Donc, c'est un appartement de six personnes. Nous sommes deux par chambre et après le canapé clic-clac et la mascotte. Voilà ! J'espère que ce petit vlog d'aujourd'hui vous aura plu. On se retrouve demain pour une vidéo qui risque d'être très très courte et pas très intéressante. Donc, j'hésite à la filmer ou plutôt de vous faire autre chose. Je vais peut-être essayer de poster la vidéo promis, soit la night, soit la morning routine demain. Vu que vous filmez de l'emballage de valises, ça va pas être cool. Donc, voilà. On se retrouve demain. Bisous !